La Côte d'Ivoire va abriter la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques en abrigé Sirex. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, l'a annoncé le mercredi 17 avril à l'issue d'un conseil des ministres. Cette première édition du Sirex, prévue du 27 novembre au 2 décembre prochain au parc des expositions d'Abidjan, se tiendra tous les deux ans et durant cinq jours consécutifs. À quoi répond l'organisation d'un tel événement sur le sol ivoirien ? Quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement pour développer les industries extractives et énergétiques ? En quoi ce salon pourra-t-il contribuer à la promotion du contenu local et des métiers de toutes les chaînes de valeur auprès des entrepreneurs et des jeunes ? Pour répondre à toutes ces questions, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en compagnie de Mme Mireille Aka, commissaire générale adjointe du Sirex et porte-parole de cet événement. C'était un réel plaisir de vous avoir. Merci de m'inviter. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous demander pourquoi un salon international des ressources extractives et énergétiques dans notre pays ? Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du Sirex. C'est nous. Pourquoi un salon international des ressources extractives ? Tout simplement parce que ces ressources extractives sont désormais des ressources avec lesquelles il faut compter. D'accord. Des ressources qui deviennent de plus en plus des ressources importantes pour les économies de nos États. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ça. Les ressources extractives aujourd'hui, selon la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, sont devenues désormais le deuxième levier de la croissance de notre économie. Donc, c'est tout à fait naturel que nous adressions ce salon pour discuter de ces trois secteurs très importants. Alors, le Sirex veut une plateforme clé pour les secteurs miniers, pétroliers et énergétiques, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui distingue ce Sirex-là des autres événements qu'on a pu voir à Abidjan ? Alors, déjà, nous avons des salons sectoriels. Nous avons plusieurs fois fait des salons pour les mines, secteur des mines, secteur des hydrocarbures, secteur de l'énergie. Aujourd'hui, la particularité de ce salon, c'est qu'il regroupe les trois secteurs en même temps. Parce que ces secteurs ont des défis communs, ont des challenges communs. Lesquels ? Qui sont le développement du contenu local. Les financements des projets, ce sont des secteurs très budgétivores. Donc, le financement des projets qui sont très importants. Nous avons également la préservation de l'environnement, donc produire en respectant l'environnement. Nous avons comme objectif de ce salon aussi de créer des partenariats, justement, pour être plus fort, pour que l'Afrique soit plus forte. Et donc, voilà, autant d'éléments qui font que ce salon a cette particularité. Alors, pour cette édition, pour cette première édition, il y a une thématique qui est retenue. Je m'en vais la définir. Développement durable des énergies extractives et énergétiques. Quelles politiques et stratégies ? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire envisage-t-elle de concilier les activités industrielles avec la préservation de l'environnement, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques ? Alors, vous savez, ce salon aura pour particularité, donc justement, de parler des défis, des challenges liés à la préservation de l'environnement. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, justement, n'a pas attendu ce salon pour commencer tout ce qui est préservation de l'environnement. En novembre dernier, la Côte d'Ivoire a voté une nouvelle loi de l'environnement pour adresser toutes les questions relatives à la préservation de l'environnement, au changement climatique, à la gestion des déchets. En marge de ça, déjà, dans les pratiques usuelles, pardon, aujourd'hui, demander, exiger des études d'impact environnemental avant tout début, avant de commencer tout projet d'extraction pétrolière ou minière, est devenu une pratique commune. D'accord. Nous demandons également aussi aux entreprises, nous avons des initiatives RSE pour que les sociétés, justement, préservent leur écosystème, l'écosystème dans lequel ces entreprises là évoluent. D'accord. Quand elles sont installées dans une localité, il leur est demandé de faire des actions sociales, de construire des centres de santé, d'employer le personnel ou les personnes issues de ces localités, de planter des arbres, justement, pour penser à demain. Nous avons aussi, nous demandons aussi aux entreprises désormais de penser au recyclage des déchets que nous utilisons désormais, que nous produisons, enfin, desquels nous produisons des huiles qui sont aussi utilisées pour autre chose. Et maintenant, nous avons à cœur de sensibiliser et les acteurs et la population à la préservation de l'environnement. Alors, vous avez lancé votre conférence de presse, enfin, pour l'événement à venir dans le mois d'octobre 2024. À partir de cette conférence, on a pu comprendre que plus de 300 exposants sont attendus et il y en a même plus de 200 entreprises qui manifestent déjà un intérêt marqué pour le secteur extractif. Quel rôle ces entreprises joueront-elles, justement, dans la transformation du secteur et comment est-ce qu'elles seront impliquées dans le développement durable à travers ce salon ? Alors, ce sont ces entreprises qui font le salon. D'accord. De par leur présence, ces entreprises vont, justement, exposer leur savoir-faire, soit à travers des panels, des conférences, la prise de parole à ces conférences, soit à travers l'exposition dans les stands, montrer ce qu'elles savent faire. Et justement, il y aura ce partage d'expérience d'entreprise en entreprise pour montrer, justement, l'impact et l'importance de ces secteurs dorénavant dans l'économie de nos différents pays. Je reviens sur la conférence de presse que vous avez vous-même animée. À cette occasion, vous avez également parlé d'un concours ACATON qui a attiré plus de 120 équipes avec environ 300 participants. C'est quoi la place de la technologie et de l'innovation dans les différents secteurs dont on parle aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on parle de développement durable, de préservation de l'environnement. La technologie joue un rôle crucial. Comment produire nos ressources extractives et énergétiques en préservant l'environnement ? Donc, quels sont les derniers outils utilisés ? Quels sont les derniers logiciels ? Quelles sont les dernières applications ? Quelles sont les dernières méthodes ? À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons des drones qui sillonnent les gisements, les minerais pour la surveillance. Nous savons que maintenant, nous cherchons à produire nos hydrocarbures en ne brûlant pas le gaz, donc en préservant l'environnement. Donc, c'est autant, autant de technologies qui sont vraiment d'une importance capitale et qui vont faire partie des débats qui vont être au centre du CIREX. Donc, justement, le concours à Caton est un élément essentiel de ce salon et nous attendons beaucoup de ce concours. Nous attendons qu'il y ait des lauréats qui nous présentent, justement, des technologies très utiles. Après le concours à Caton, vous parlez d'un tournoi de golf. Qu'est-ce que le golf vient apporter ? Comment est-ce que ce tournoi de golf complète les activités de ce salon ? Et c'est quoi l'impact sur la formation et la sensibilisation des jeunes dans ces différents secteurs ? Alors, le golf, déjà, c'est du sport. D'accord. Donc, après trois jours de réflexion intense, le tournoi de golf va se dérouler le 30 novembre à l'Ivoire Golf Club. Et donc, c'est un sport, déjà, pour maintenir la santé physique. Mais également, c'est un sport qui, on va dire, qui permet le dialogue, qui permet la discussion. Vous savez que ces tournois de golf, on va dire, parfois très célèbres, mais non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on voudrait, sont des lieux où les affaires se concluent. On dit souvent que c'est un sport de riche. Non, c'est un sport de riche. C'est vrai que les équipements sont un peu coûteux, mais tout le monde peut faire le golf. Alors, la conférence ministérielle sur les minéraux critiques, on va en parler. Cette conférence ministérielle sur les minéraux critiques pour la transition énergétique semble être un moment phare de ce salon. C'est quoi les enjeux spécifiques qui entourent cette thématique ? Et pourquoi, justement, cela est assez crucial pour l'avenir énergétique en Côte d'Ivoire ? Vous savez, l'Afrique regorge de beaucoup de ressources. Nos sous-sols sont extrêmement riches. Nous avons de l'or, du diamant, nous avons du nickel, nous avons du cobalt, nous avons du lithium, qui sont désormais des minéraux qui rentrent dans la fabrication de tout ce qui est technologie verte. Donc, on part de ces ressources, on va dire ces ressources extractives normales, pour aller vers une transition énergétique, une énergie verte. Et les véhicules électriques, aujourd'hui, marchent à partir de ces minéraux. En effet. Et l'Afrique en a une quantité importante. Donc, vous avez des sociétés qui viennent, qui extraient nos minerais, et qui repartent, qui les transforment. Et des fois, il n'y a pas une plus-value, il n'y a pas une valeur ajoutée au pays d'où c'est extrait. Donc, les ministres qui viendront, justement, sont conscients de cela. Donc, comment produire ces minerais ? Comment les produire de façon durable ? Comment les produire de sorte que cela profite au pays, que ça accroisse l'économie du pays, et que ça soit rentable à chaque Africain vivant sur le sol africain ? L'empaillage clandestin, ça sera un pan des sujets abordés au cours de ce salon ? Bien sûr. Ça sera un pan qui sera abordé. Et justement, les technologies vont nous permettre, entre autres, avec la réglementation, de régler, un temps soit peu, ce phénomène. Madame Mireille Aka, il est temps pour nous de marquer une pause à notre conversation. Le temps de laisser place au journal. Merci. Mesdames et messieurs, on vous rejoint tout de suite.